Je vous explique en gros le sens de l'activité avec le groupe de recherche, le centre de recherche en pratique il y a deux ans à peu près on a commencé à faire une série d'activités publiques histoire de montrer que l'université et la recherche en philosophie politique et en éthique n'est pas enfermée dans la tour du bord de l'université et aussi pour montrer qu'on peut très bien parler de recherches qui sont assez complexes mais plus larges publiques. Alors on a commencé à faire une série d'activités dans les librairies, notamment avec la librairie Olivierry et puis là on est très heureux de travailler en collaboration avec le port de tête et on les remercie de nous accueillir pour je crois cette première activité avec une future longue collaboration. Et cette idée aussi s'est répercutée dans le cadre du groupe de recherche interuniversitaire en philosophie politique, le GRIP qui réunit les universités McGill, Concordia, UQAM, l'université de Montréal, je crois que c'est ça, et où se côtoient à la fois des gens en droit, surtout des gens en sciences po et en philosophie politique, c'est vraiment le travail entre théoriciens et philosophes du politique, c'est un groupe extrêmement actif, mais là encore il y avait une certaine, disons, carence, c'est-à-dire on n'avait pas d'activité grand public. Donc là ça fait partie des activités qu'on veut faire, on vise aussi un cycle de conférences, de grandes conférences, on espère pouvoir recevoir Pierre-Rosa Vallon pour l'hiver prochain, il faut qu'on réussisse à le convaincre de venir parmi nous, peut-être qu'avec la sortie de son nouveau livre, mais on verra, puis de toute façon on vous tiendra informer. Je vous invite, si vous voulez être au courant de nos activités publiques, à vous inscrire à la lettre d'information du centre de recherche en éthique, où vous recevrez les activités, souvent qui sont organisées au centre même, mais aussi à l'extérieur. Et toutes les activités sont bien sûr ouvertes en éthique. Alors, nous avons eu l'idée de cette rencontre qui devait se tenir initialement la veille des élections, le jour même, ou quelque chose comme ça, puis pour toutes sortes de raisons qui n'ont rien à voir avec le résultat de ces dernières, on a dû reporter. Et puis finalement on pense que c'est une bonne chose, parce qu'on ne voulait pas tellement que ça donne l'impression que tout ce qu'on voulait c'était commenter l'actualité politique, ce qu'on veut en fait c'est une réflexion qui soit sur la démocratie représentative et, disons, les difficultés qu'il y a, l'écart qu'il y a énorme entre certaines exigences que certains théoriciens, certaines théoriciennes ont à l'égard de la démocratie représentative et ce que nous pouvons voir dans nos pratiques. Donc, en fait, est-ce que nos attentes, si vous voulez, à l'égard de la démocratie représentative sont réalistes ? Dans la mesure où, bien sûr, on a des attentes. En temps, il y a des gens qui pourraient considérer que d'emblée la vraie démocratie est ailleurs que dans la scène représentative, et ça c'est un autre débat. L'autre débat aussi qu'on a mis un peu en sourdine, et là on verra avec nos invités si c'est quelque chose qui reviendra, c'est la question du mode de scrutin. On disait que très souvent, on focalise sur la question du mode de scrutin, ce qui ne permet pas nécessairement de bien voir d'autres enjeux, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une question importante, d'accord ? Simplement qu'on peut voir aussi qu'il y a d'autres problématiques qui interviennent au sujet de la démocratie représentative, et qu'il importe donc de discuter. Alors on reçoit deux politologues, Françoise Montembeau et Laurence Berrer, qui sont mes collègues à l'Université de Montréal, et Dominique Lédé, qui est ma collègue en philosophie politique à l'Université du Québec à Montréal. La façon dont ça va se dérouler, c'est que chaque personne va intervenir pour environ entre 10 et 12 minutes, peut-être qu'on essaiera de se limiter à cela, pour ensuite ouvrir une discussion entre elles, si elles le souhaitent, pour ensuite ouvrir une discussion avec vous. Donc on estime qu'il est à peu près un peu plus de 5 heures, on estime qu'on devrait viser vers 6h30 pour que ce soit terminé, pour ceux qui ont besoin d'autres activités prévues. Alors on va commencer par Dominique, suivi par Françoise, et on terminera par Laurence. Donc tu nous blènes me dire quand j'arrive à mes 10 minutes. D'accord. Ok, donc moi je vais partir en fait d'un courant en théorie politique, en théorie de la démocratie, qui est important depuis déjà quelques années, et qui a voulu au fond montrer l'importance des partis politiques, aussi d'un point de vue délibératif, de la délibération démocratique. Je pense à des gens comme Lee Halepi, Jonathan White, Nancy Rosenblum et bien d'autres, et qui ont voulu au fond aller au-delà du cynisme ambiant pour dire que les partis politiques jouent un rôle fondamental à l'intérieur des démocraties représentatives, qui sont des démocraties de masse. Et donc l'idée c'est qu'au fond on a besoin d'institutions qui jouent le rôle d'intermédiaires entre les citoyens et les institutions politiques formelles, donc le gouvernement, et qui permettent d'organiser, de donner forme aux préférences, aux intérêts, aux sensibilités, aux idéaux qui existent. Donc le rôle des partis politiques en étant de mise en forme, de mise en sens, de mise en scène, qui permettent aux citoyens de s'orienter sur le terrain politique et d'agir ensemble. Donc on pourrait dire que dans cette littérature on met au jour au fond deux niveaux particulièrement importants sur lesquels je vais insister aujourd'hui. Le premier rôle c'est un rôle de mise en évidence des lignes de clivage fondamentales qui peuvent exister à un certain moment dans la société et qui permettent au fond aux citoyens de s'orienter sur le terrain politique et de rendre ce terrain politique intelligible aux citoyens. Donc on pense par exemple à l'axe gauche-droite, au Québec à l'axe souveraineté-fédéralisme ou à l'axe pro-Union européenne, anti-Union européenne. Donc ce sont des grandes lignes de clivage qui traversent la société et qui sont mises en évidence par les partis politiques et qui permettent au fond aux électeurs de se situer par rapport aux grands enjeux et qui rendent le terrain politique intelligible, lisible pour les citoyens. Dans la mesure où on va dire tel parti s'oriente à gauche, il a une certaine lecture de la réalité politique et si j'ai une certaine sensibilité, c'est quelque chose qui me permet au fond de m'orienter dans les débats politiques sur différentes questions. Un autre rôle important des partis politiques, c'est celui d'une réduction des enjeux parce que dans une société complexe, il y a des multiplicités d'enjeux ou de questions qui pourraient être thématisées. Et le rôle au fond des partis, c'est de les rassembler, encore une fois, de les mettre ensemble, de les réduire, de dramatiser certains enjeux pour au fond concentrer le débat public sur ces enjeux à partir desquels ou sur lesquels ils élaborent des positions et qui permettent d'avoir un débat public organisé sur ces questions. Donc d'avoir un débat, par exemple, pour ou contre tel type de plateforme politique, tel type de position, par exemple sur les changements climatiques, sur la redistribution, sur le rôle de l'État, etc. Et donc, ce rôle, c'est un rôle essentiel étant donné, encore une fois, le caractère éclaté, le caractère complexe de nos sociétés. Donc, à la fois, un rôle de dessiner au fond les grandes lignes de clivage, de mettre en sens, de mettre en forme certains grands enjeux pour permettre au fond aux individus de savoir à peu près où ils se situent. Ce sont également, normalement, des institutions qui se distinguent, et ça c'est un point qui est important dans ce courant théorique, on insiste pour distinguer les partis politiques des factions. On dit les partis politiques, ce sont des institutions qui doivent, au fond, mettre en sens, mettre en forme un certain nombre de préférences, d'enjeux, etc. Mais qui le font à partir d'une vision, on va dire, globale du bien commun. Et donc, ils défendent une certaine perspective spécifique, on peut dire, sur ce bien commun, mais défendent quand même une certaine conception de ce que serait le bien commun de cette société, par opposition, on va dire, à ce qui serait des factions. Factions, signifiant plutôt la défense d'un intérêt particulier, strictement partiel et partial. Donc, on considère aussi que les partis politiques sont une institution extrêmement importante dans la mesure où elles permettent aux individus de s'assembler et d'agir ensemble, comme activistes. Donc, elles devraient être des écoles de formation politique qui permettent aux citoyens de se rassembler et d'agir ensemble, puisqu'on sait qu'un des problèmes des sociétés de masse, c'est le fait, au fond, d'isoler et de rendre l'action collective plus difficile. De l'autre côté, l'action des partis politiques, notamment à travers les campagnes électorales, mais pas seulement, ce serait de permettre aux citoyens, de manière générale, de jouer aussi leur rôle de juges, dans la mesure où on suppose que les citoyens écoutent, prennent part, disons, s'informe à propos de l'ajout politique et en voyant, écoutant, lisant les plus de partis des uns et des autres, sont capables de poser un jugement éclairé, disons, à la fin du processus, en votant pour tel ou tel autre parti. Donc, ce sont des institutions qui jouent un rôle fondamental, mais, évidemment, quand on regarde la dernière campagne électorale que nous avons traversée, et pas seulement au Québec, mais c'est un petit peu partout, on se dit, il y a un fossé énorme entre ce que les partis devraient faire, le genre, ce que devrait être une campagne électorale, et ce que nous avons vécu. Bon, alors, on peut le voir à plusieurs niveaux. Premièrement, il n'est pas... Est-ce qu'on peut dire que les partis politiques dessinent toujours des lignes de clivage claires qui permettent aux citoyens de s'orienter sur le terrain politique ? Ce n'est pas si évident que ça. Et on peut dire que le développement des partis populistes, c'est le développement aussi de partis qui, au fond, sont difficiles à placer sur l'axe gauche-droite. Et on a souvent l'impression que ces grandes lignes de clivage qui ont longtemps orienté le débat politique dans nos sociétés ne sont plus aussi nets, ce qui peut expliquer, ce qui est peut-être une des raisons qui expliquent au fait, le fait que l'électorat soit de plus en plus volatile. Mais on pourrait dire aussi, moi, c'est une impression que j'ai eue à travers la dernière campagne électorale, c'est que la présentation très émiettée, on va dire, des propositions politiques, chaque jour ayant son annonce, donc l'un défendant, je ne sais pas moi, la maternelle à 4 ans, l'autre l'assurance dentaire, le troisième, je ne sais pas quoi, la gratuité des transports publics, font en sorte qu'il n'est pas facile de placer les partis politiques et de s'orienter par rapport à une vision, on va dire, plus globale qui serait présentée aux électeurs. Donc, il n'y a pas l'impression qu'il y a eu de grandes alternatives qui ont été placées et défendues clairement, avec les arguments, on peut dire, pour et contre. Donc, je ne suis pas plus satisfaite que je suppose que vous ne l'êtes de ce que la démocratie représentative telle que nous le vivons. Et on peut dire que le paradoxe de ce courant théorique, c'est de, finalement, de dire, au fond, qu'aux problèmes, aux différents problèmes, aux différentes crises que vit la démocratie représentative, eh bien, qu'est-ce qu'on propose comme solution ? Ce que, au fond, on reprend les mêmes actions et on dit, voici ce qu'elles devraient être. Alors, et donc, on reste, au fond, attaché, on semble rester attaché à une vision idéaliste de ce que les partis politiques devraient être, mais qu'ils ne sont plus depuis longtemps et qu'ils n'ont peut-être jamais été. Alors, on peut, à ce moment-là, et c'est ce qui est dessiné dans le propos que tu as écrit, on dit, bon, alors, il nous faut des institutions alternatives. Quelles institutions alternatives ? La réponse à cette question n'est pas évidente parce que, dans la mesure où nous restons dans une démocratie représentative, je pense que nous avons besoin d'institutions qui sont l'équivalent fonctionnel des partis politiques. C'est-à-dire que nous avons besoin de ces institutions qui jouent le rôle d'intermédiaires, qui permettent aux individus d'agir ensemble, qui leur donnent l'habitude d'agir ensemble, qui permettent aux électeurs de s'orienter sur le terrain politique, qui permettent de dégager de grandes options, de grandes alternatives à partir desquelles les électeurs peuvent se déterminer. Donc, j'ai l'impression que la recherche d'institutions alternatives n'est peut-être pas nécessairement ce qui va nous permettre de sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Et, au fond, la question que moi j'aimerais me poser, et à laquelle, bien évidemment, je ne répondrai pas, mais c'est, à quelles conditions... J'aimerais poser, au fond, deux questions. À quelles conditions est-ce que les partis politiques pourraient devenir ce qu'ils devraient être ? Dans la mesure où on se dit, de toute façon... Donc, je reste dans ce courant théorique, mais, au fond, à quelles conditions est-ce que les partis politiques pourraient devenir ce qu'ils devraient être ? Et j'aimerais me poser également la question, à quelles conditions est-ce que les campagnes électorales pourraient devenir ce qu'elles devraient être ? Qu'est-ce qui voudrait changer pour que ça, ce soit possible ? Bon, alors, évidemment, si je me tourne vers les partis politiques... J'ai une minute, alors ça va aller très, très vite. Au fond, on peut déjà dire que la plupart des partis sont des organisations qui sont elles-mêmes très peu démocratiques et qui ont très peu de profondeur sur le plan de la réflexion, du développement des grandes orientations politiques, etc. Par opposition à plusieurs partis politiques européens, auxquels sont souvent rattachés de véritables think tanks qui permettent de réfléchir, de discuter, de développer des politiques et des alternatives, plusieurs partis politiques en l'Union du Nord, en fait, renvoient la formation, le développement de contenu à des institutions de relations publiques. Et donc, ils ne font pas leur travail d'intermédiaire. Plusieurs partis politiques n'ont plus de vie démocratique. Ils n'ont plus ces... On dit que ce qui est important dans le Labour, c'est le local branch, la cellule locale dans laquelle les gens, justement, prennent l'habitude de travailler ensemble, de discuter ensemble, d'interagir ensemble, d'agir ensemble. Et ce qu'on favorise plutôt, c'est un type de démocratie où on donne à tous les membres du parti le droit d'élire leur chef, mais qui n'est pas une forme de démocratie qui donne l'habitude aux citoyens d'agir ensemble. Et donc là, je pense qu'il y a certainement un travail à faire pour redémocratiser les partis politiques. Et là, ce serait intéressant de voir comment est-ce qu'un parti comme Québec solidaire, disons, se situe dans sa vie interne par rapport à d'autres partis politiques. Est-ce qu'il y a là un sentier d'espoir ou pas vraiment ? Et là, il faudrait en discuter avec des gens qui ont une meilleure expérience que moi de la vie interne du parti. Et je vais terminer simplement en disant un mot sur les campagnes électorales et le rôle des médias. Moi, je me pose souvent la question de quelles sont les contraintes structurelles qui font en sorte que les campagnes électorales sont aussi décevantes qu'elles le sont. Et comment est-ce qu'on pourrait travailler sur ces contraintes structurelles pour que les campagnes électorales soient un peu moins insatisfaisantes ? Dans la mesure où, encore une fois, moi, je pense que dans une démocratie de masse, on a besoin de ces périodes de temps limitées dans lesquelles on dramatise les questions politiques et les enjeux et dans lesquelles on mobilise l'attention des citoyens sur les grandes questions politiques de l'heure. Moi, je pense qu'on a besoin de quelque chose de l'ordre d'une campagne électorale. Mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'elles soient un peu moins désolantes ? Quel est le rôle, donc, des institutions comme les médias ? Et quel est le rôle aussi d'institutions connexes qui essayent de faire un travail extrêmement important et qui le font souvent en habitant les partis, par exemple, à des débats thématiques qui sont souvent extrêmement intéressants mais qui ne perçent pas toujours, disons, la ligne du grand public ? Je vais terminer sur le rôle des électeurs. Et il y a eu un militant péquiste, ça fait un commentaire qui m'a beaucoup frappée à la fin de la campagne. Et je ne veux pas dire est-ce qu'il avait raison, est-ce qu'il avait tort, c'est pas ça, mais ça m'a intéressée. Il a dit, mais nous, nous avions un super programme sur lequel on avait extrêmement travaillé, mais au fond, c'était en pure perte, les gens s'en fichaient, ce qu'ils voulaient, c'était du changement. Donc, peu importe ce qu'on proposait, peu importe ce qu'on proposait, ça ne les intéressait pas, ils ne l'ont même pas regardé. Et là, donc, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, c'est pas ça la question, mais au fond, ça touche aussi la responsabilité des citoyens de jouer ce rôle d'intendant sévère que Benjamin Constant leur donnait dans un régime représentatif, c'est-à-dire aussi de consulter au fond et de s'intéresser à la chose publique. Mais j'ai arrêté là. Pour vous, François. Merci. Merci Dominique, c'est super, parce qu'en fait, ça s'inscrit très bien en continuité, parce que le livre vient de discuter. Moi, je suis plutôt partie, justement, de la question qui était posée par Christian pour la journée d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte, en regardant justement les dernières élections, mais pas seulement ici, un peu partout dans le monde, que les conditions du débat public en contexte électoral. Donc, dans ce contexte de dramatisation, de compétition aussi, il ne faut pas oublier cet aspect-là qui est assez important dans le processus électoral. On n'est pas juste en train d'essayer de mettre de l'avant des enjeux, mais on est en train aussi d'essayer de se battre les uns les autres pour l'obtention du pouvoir. Et donc, ça, ça induit une dimension compétitive qui est au cœur du contexte. Donc, comment... Pourquoi ça... On parle du constat, donc, que les conditions rendent difficile le débat public. Mais en fait, il faut s'interroger sur le pourquoi, justement. Pourquoi les conditions actuelles rendent ça difficile d'avoir un débat public? Pourquoi on a l'impression que le débat public n'est pas aussi profond, aussi élargi, aussi instructif, etc. Et que, donc, les électeurs sont parmi les de jouer leur rôle et de jouer, justement, ce rôle de juge... de juge sévère. Sévère, exactement! Je ne connaissais pas cette expression, mais j'aime bien. Donc, de juge sévère qui leur incombe, finalement, dans le processus, au-delà de toutes les contraintes qui existent à aller chercher l'information, etc., qu'on connaît, donc, dans les théories sur le comportement électoral, par exemple. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit que les conditions du vrai débat ne sont pas réunies en contexte de campagne électorale? Donc, je vais proposer une esquisse de diagnostic pour ensuite proposer une espèce d'espèce de réflexion que je pense que Laurence va aussi approfondir dans sa présentation à la suite. Donc, en fait, il y a trois éléments que je veux mettre en exergue pour parler du pourquoi de l'insatisfaction liée au débat public aujourd'hui. D'abord, on a l'impression que de plus en plus, le débat public n'est pas tellement un débat public, mais plutôt un débat qui est orchestré par des acteurs qui gravitent dans un espace qui est isolé de la sphère publique. Donc, comme l'a mentionné Dominique, les campagnes sont dominées par les partis politiques qui ont finalement le haut du pavé. dans la discussion publique. Oui, c'est... Donc, les enjeux qu'ils vont mettre de l'avant vont être relayés par différents groupes, par différents médias, par différents acteurs. Ceci dit, ce sont quand même eux qui dictent l'agenda d'une certaine façon et qui, donc, prennent le haut du pavé. Dans le contexte de compact, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'enjeu de la compétition devient à ce moment-là très important parce qu'en fait, ce qu'on cherche comme partis politiques, c'est pas seulement agréger des intérêts puis différentes positions, mais c'est aussi à se distinguer les uns des autres. On cherche à dire, moi, je suis tel par rapport à l'autre qui, lui, a une position X. Donc, moi, je suis plus à gauche que tel qui a une position plus à droite. Moi, je suis plus à gauche que la gauche. Donc, il y a cette distinction-là qui est importante aussi. Donc, on cherche à se distinguer et on cherche donc à simplifier le message pour le rendre rigide pour la plupart des citoyens. Et on cherche aussi à contrôler le message. Parce qu'on ne veut pas que ça parte en gré. On ne veut pas que ça parte dans tous les sens, même si ça le fait souvent. Mais, donc, les partis politiques, ont le rôle, effectivement, de simplifier, si on veut, les enjeux, de les rendre intelligibles, etc., mais ils le font en l'organisant et en contrôlant le message. Donc, il est orchestré excessivement par le haut. Et dans le contexte des campagnes internes, on le voit vraiment. Quels sont les outils qui sont mis en oeuvre pour parler, pour mettre des positions sur la table, pour mettre des idées sur la table? Les débats des chefs, les conférences de presse, les rencontres avec les médias. Donc, on est vraiment dans une dynamique où ce sont les acteurs politiques qui vont donner des informations, qui vont se parler entre eux, tenter de se distinguer les uns et les autres. On assiste aussi à la professionnalisation de la communication politique. Et là, c'est les apparatchiks de la communication politique qui contrôlent le message. Qui sont ces gens-là? Ce sont des consultants. Ce ne sont pas des gens qui ont nécessairement une connexion très forte avec la société par exemple. Donc, les enjeux sont déterminés par le haut. Ça, ça a non seulement l'effet pour effet de rendre le débat parfois chaotique, parfois inintelligible finalement, alors que ce n'était pas ça l'objectif. Ça met de l'avant aussi l'aspect performatif des partis politiques plutôt que l'aspect génération d'idées, etc. Mais l'hypothèse que je formule, c'est que ça crée aussi un mode d'interaction entre les politiciens et les citoyens qui a des répercussions sur le rôle des citoyens et leur rapport plus global aux politiques. Donc, en fait, ce que ça crée, c'est un mode d'interaction où on cherche à convaincre plutôt que de chercher à entrer en dialogue. Donc, c'est un mode de communication qui est complètement différent. Donc, on convainc, on ne dialogue pas parce que finalement, qu'est-ce qu'ils font les candidats à l'élection? Ils cherchent à obtenir des majorités pour être élus. Donc, ils cherchent l'assentiment des citoyens pour obtenir un vote. Donc, on cherche à convaincre dans notre relation avec les citoyens. On est moins dans une relation d'échange qui, elle, serait en principe sous-jacente à l'idée de représentation. Donc, la représentation vient avec l'idée qu'on va chercher aussi une forme de input de la part des gens qu'on représente et qu'ensuite, on peut les représenter plus largement à se faire plus. Dans le contexte électoral, il semble que la représentation va dans un sens et non pas dans les deux sens. Donc, on n'a pas cette discussion qui va, ce dialogue égal entre les politiciens d'un côté et les citoyens de l'autre côté. Les politiciens en période électoral ne sont pas en mode écoute. Ils sont en mode on vous bombarde de propositions et on ne change certainement pas d'avis sinon on va rendre le message plus confus. Donc, on va chercher à convaincre. cette position qui est présentée par le haut contrôlé etc., pour moi, ça a des impacts importants. Ça donne un pouvoir très important aux partis politiques, à leurs militants plutôt qu'aux simples citoyens parce que les militants etc., eux, ils ont, comme tu disais Dominique, eux, ils ont travaillé fort sur le programme, sur les propositions et donc ils ont quand même, on l'espère en tout cas, dans le principe représentatif et d'une certaine façon biaisé en faveur des gens qui sont militants dans un contexte de partis politiques. Il y a une déconnexion entre les partis, leur discours, leur politique et les électeurs et les désirs des électeurs, les désirs éprimés et ça peut créer une forme de désaffection, un cynisme d'un côté et de l'autre côté une forme de polarisation aussi du débat autour de ce que les partis, des personnes plutôt qu'autour des idées que ces partis représentent. Le troisième élément qui joue dans le contexte, c'est-à-dire dans les conditions du débat public, c'est la question des médias que tu as évoquées. Effectivement, les médias, je vais avoir l'important d'intermédiation, donc les médias traditionnels d'abord qui jouent ce rôle d'intermédiation, ils remancent l'information pour la rendre encore une fois intelligible dans un contexte où ce n'est pas nécessairement toujours évident de bien comprendre ce dont il est question quand on parle de différentes propositions un peu à leur porte-pièce, donc ils essaient de faire un peu du sens de tout ça avec les limites que ça comporte parce que, bon, évidemment, les médias ne sont pas imputables, ne sont pas représentatifs, ils ont leur propre vie, ce sont souvent des entreprises privées, donc il y a effectivement un certain nombre de limites à cette intermédiation-là et la façon dont les gens peuvent obtenir l'information sur les propositions qui leur sont faites. Et puis, évidemment, les médias, ça donne aussi beaucoup de place à ce qu'on appelle la politique sur le sac, donc à tout cet aspect de dramatisation et à la personnification aussi des enjeux plutôt qu'aux idées comme telles. Les médias sociaux sont d'un autre espace, évidemment, on met le doigt dans un engrenage, mais est-ce que ça peut être un espace d'expression du débat public? Sans doute d'une certaine façon, mais on sait par contre que les médias sociaux grossissent, mettent dans un miroir grossissant les enjeux qui sont sur la place publique, les enjeux polarisants en particulier, donc on a tendance à grossir la polarisation de la société en simplifiant encore davantage les débats. On sent à 40 caractères, on ne peut pas avoir une réflexion profonde sur un enjeu de société. Et on sait aussi que les gens qui sont les acteurs des médias sociaux ont aussi tendance à être les gens qui sont les plus polarisés ou les plus engagés, etc. Donc le citoyen dit moyen ordinaire est moins porté à entrer en interaction sur les médias sociaux. Bref, les conditions pour que le débat soit inclusif, participatif, sont assez hostiles et donc je soupçonne que cette réalité-là a évidemment des effets plus profonds à la fois sur les campagnes mais plus largement sur la gouvernance. Et donc ça pose la question du on fait quoi devant une telle situation. Et puis bon, évidemment on pourrait parler de mode de scrutin, c'est sûr qu'il y a peut-être quelque chose là. Mais au-delà du mode de scrutin, je pense que les conditions que je viens d'évoquer seraient plutôt aussi présentes même si on change de mode de scrutin. C'est-à-dire que peut-être qu'il y aurait des irritants en moins, peut-être que la compétition s'articulerait différemment entre les partis politiques, mais il y a quand même un certain nombre de conditions qui seraient toujours présentes, conditions structurelles. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce contexte-là? Je pense qu'on peut peut-être commencer à avoir une réflexion sur qu'on pourrait tirer en partie des enseignements de la démocratie participative, donc des théories de la démocratie participative slash délibérative, qui sont deux grands champs de réflexion, mais qui ont quand même des espaces de réflexion commune. Donc, elle, cette théorie de la démocratie participative s'inscrit justement dans une logique de dialogue, dans une logique d'échange qui vise justement à ce que tout le monde soit inclus dans le débat public. Donc, peut-être qu'il y a là des choses intéressantes. Évidemment, quand on parle de démocratie participative, souvent on va penser à des mécanismes concrets où va s'articuler la participation directe des citoyens. Dans un contexte de campagne électorale, ce n'est pas nécessairement évident, ça a des limites. Oui, je termine. Ces mécanismes sont souvent utilisées hors les périodes électorales pour permettre aux gens de participer à la décision publique dans différents objectifs. Ils existent aussi en parallèle et en complément aux institutions représentatives, donc entre les périodes électorales. Et on sait qu'ils ont des limites. Elles reproduisent les inégalités de pouvoir, sont difficiles à mettre en œuvre, etc. Par contre, il y a quand même des principes fondateurs qui peuvent être intéressants et qui pourraient éventuellement nous guider dans une réflexion sur la façon de réformer le débat, la façon de tenir le débat public. D'abord, c'est l'accent sur le dialogue et la délibération comme condition comme condition d'un débat public sain et avec une vocation en tout cas égalitarisante, éveillée, en tout cas. Je ne sais pas comment dire ça. À la fois au sein des partis politiques, très certainement, mais plus largement aussi en élargissant les acteurs qui participent. On sait de la démocratie participative que l'idée d'élargir les acteurs qui font partie de cette conversation est toujours une bonne idée et donc de le faire à travers des acteurs organisés qui eux aussi permettent d'articuler la réflexion, d'organiser la pensée et l'action citoyenne. Par exemple, les mouvements sociaux, les organisations de la société civile, etc., qui sont des espaces d'articulation de la citoyenneté politique, peuvent être valorisés dans les espaces participatifs. Comment on peut l'articuler concrètement, c'est la grande question. Est-ce que d'avoir des espaces de dialogue et de participation dans un contexte électoral qui, lui, demeure inchangé est la solution? Pas nécessairement. En même temps, les réflexions récentes des théorocines des systèmes délibératifs semblent dire que d'avoir des moments délibératifs dans des systèmes qui, eux, ne le sont pas, peuvent quand même avoir une incidence sur la transformation des institutions non délibératives. Donc, peut-être que c'est une option, une avenue à considérer pour la suite des choses. Merci. Voilà. Claude. Françoise a ouvert la porte à Miriam Blanman bien à mon propos parce que, en fait, je voulais justement parler plus d'une solution, peut-être d'une solution plus précise, mais qu'on peut, voilà. Ce que, moi, sur quoi je voulais mettre l'accent, c'était sur le fait que si les élections ne sont pas un endroit de débat public, c'est parce qu'il y a un poids très important qui est donné au sondage et au focus group dans la stratégie des partis politiques puis des candidats qui fait en sorte en mettant l'accent en fait sur ces sondages du focus group, en fait, on essaie en fait de trouver finalement les préférences politiques de ce qu'on appelle l'électeur média, donc celui qui est situé au centre finalement puis où généralement se trouve la plus grande quantité d'électeurs. Donc, la stratégie en fait des partis politiques, c'est d'essayer de maximiser leur vote en fait en essayant de trouver qu'est-ce qui plaît finalement à l'électeur médian. Puis pour faire ça, ils ont besoin des focus group, des sondages, de toutes les firmes de communication qui les entourent, etc. Puis donc, ça fait en sorte que ça donne une place assez importante aux préférences brutes, si on veut, ou non informées des électeurs parce qu'avec les sondages, on essaie de trouver un peu quels sont les mythes ou les croyances ou les intérêts qui peuvent attirer l'attention des électeurs. Donc, ça veut donc dire que les candidats ou les partis politiques s'ajustent en fait aux préférences des électeurs parce qu'ils veulent maximiser leur vote et au lieu en fait d'essayer de changer les préférences des électeurs en offrant des informations ou des arguments raisonnés pour dire pourquoi ça serait bien d'aller vers telle proposition. Donc, ça montre en fait l'influence du marketing politique dans notre vie politique et ça, j'en veux beaucoup à plusieurs de mes collègues d'avoir donné tant d'importance à ça qui font que je suis toujours étonnée de voir à quel point nos étudiants sont fascinés par la manipulation des manipulations au sens de savoir quand on fait telle petite affaire comment les gens réagissent politiquement c'est fou quand même comment ça prend une plan seule Oui, c'est ça c'est pour ça dans les cours effectivement Donc, alors comment changer ça je fais une proposition à base ça ne vient pas de moi ça vient de deux penseurs américains qui s'appellent Bruce Ackerman et Jeremy Fishkin qui eux s'intéressent en fait à faire de l'innovation institutionnelle qui appelle un peu de l'utopie réaliste essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire et c'est juste que j'amène ça aujourd'hui parce que je trouve que c'est intéressant pour essayer de voir effectivement comment en réformant les institutions on vient à certains endroits on peut venir appuyer sur certains effets de levier qui peuvent avoir un effet transformateur Donc, leur proposition c'est d'organiser à un moment pas très loin des élections des journées délibératives donc durant la campagne électorale pour faire en sorte de déterminer les thèmes de campagne électorale dans l'objectif en fait d'orienter les propositions des candidats puis donc de diminuer finalement le poids des stratégies basées sur les sondages Donc, l'idée c'est vraiment de créer comme une espèce de moment qui pourrait ressembler au débat électoral qu'on organise une soirée mais au lieu de ça au lieu de que ça soit juste autour des chefs c'est plutôt autour des citoyens c'est pendant une journée et ils ont vraiment des propositions très précises pour dire comment est-ce qu'on va l'organiser pour faire en sorte que ça mobilise à la fois les citoyens puis à la fois les candidats autour de cette journée-là Donc, l'idée c'est vraiment de changer les stratégies finalement des partis politiques mais aussi d'encourager les discussions chez les électeurs Donc, plus précisément comment ça marche c'est d'organiser donc des journées délibératives de façon simultanée dans plusieurs villes et villages où donc c'est vraiment rassembler plusieurs centaines milliers de personnes en fait pour dans plusieurs lieux communautaires où en fait les gens vont accepter pendant une journée de venir en fait discuter de ce qui leur semble important comme thème et puis d'entendre les candidats sur ces thèmes-là Ça commence à avancer en amont avec un jury citoyen qui en fait propose qui va établir comme deux thèmes et ensuite les candidats eux-mêmes doivent établir comme deux thèmes en fait donc ça fait à peu près quatre thèmes si on veut dans la journée et donc la journée commence avec le débat en fait des candidats nationaux qui eux doivent répondre aux quatre thèmes et ensuite on continue dans la journée en fait et là les citoyens discutent sur place de ce qu'ils viennent d'entendre dans le débat eux ce qu'ils aimeraient pouvoir d'entendre comme autre question etc puis donc ça c'est le matin puis l'après-midi ça va plus avec les candidats locaux qui eux sur la base des thèmes qui ont été continués à être développés le matin doivent répondre en fait aux thèmes proposés par les citoyens localement donc il y a comme un aspect national puis un aspect local en même temps puis on continue en fait c'est une alternance des discussions entre petits groupes de citoyens puis ensuite on revient en plénière on en discute tout le monde ensemble voir c'est quoi nos thèmes puis ensuite on les soumet à nos candidats à nos candidats qui sont locaux à ce moment-là donc oui et puis ça finit par un rassemblement un dernier une dernière discussion en journée en fait encore un petit groupe parce qu'on sait qu'en petit groupe c'est plus facile de discuter que les discussions sont généralement plus riches donc de 10 à 15 personnes puis pour essayer de voir qu'est-ce qu'on a trouvé de la journée donc l'idée c'est que ça va créer comme une forme de happening si on veut national donc qui va avoir de la visibilité dans les médias qui ont déjà vont suivre ce qui se passe dans le débat du matin avec les candidats nationaux puis ensuite aussi évidemment avec les candidats locaux par après donc pourquoi proposer bon c'est beaucoup plus complexe que ça ils ont un livre complet donc je vous rentre pas dans tous les détails ils prévoient aussi de payer les gens donc c'est une journée de vacances aussi comme une journée de férié pardon merci pas de vacances c'est ça et donc voilà en tout cas c'est plus complexe que ça mais c'est simplement pour vous donner l'idée générale et donc l'idée en fait c'est donc de donner un poids plus important à une masse d'électeurs qui ont formulé donc des préférences raisonnées grâce à la délibération puis ça rend donc on pourrait penser que ça va rendre des politiciens plus imputables parce qu'au lieu de devoir alimenter si on veut les citoyens à partir de fausses informations ou s'adresser juste à leurs préférences pas trop bien formulées ils vont devoir en fait changer leur stratégie en fonction de l'expression de préférences plus raisonnées donc c'est comme idée pour eux c'est de changer le cercle vicieux qui est créé par les sondages avec un cercle plus vertueux où les politiciens vont être obligés d'approfondir leurs arguments pourquoi ? parce que comment c'est l'idée de l'effet de levier en fait c'est que les candidats vont devoir en fait ajuster leur stratégie en fonction de cette journée-là en fait déjà parce qu'ils doivent penser en amont au thème à soumettre aux citoyens puis eux doivent ils même se préparer parce qu'ils savent que cette journée-là ça va être disséqué toute leur proposition donc si on voit que ça marche pas les citoyens vont le relever les médias vont dire les citoyens ont dit telle chose etc. donc ça va faire en sorte que déjà en amont ils doivent mieux se préparer ensuite ça a des effets comme plus spécifiques selon les échelles premièrement donc en amont déjà de la journée aussi également comme les les candidats ont rendu public les thèmes qui les intéressent de discuter ils vont on va devoir en parler un peu partout les médias vont vouloir porter l'attention à ça ensuite à l'échelle à la fois locale et nationale on sait que pour préparer ce genre de journée délibérative ça prend des documents qui montent qui résument un peu c'est quoi les positions donc ça demande de faire un argument quand même un peu plus développé donc là aussi ça fait une forme de réponse sous un format plus argumenté ça ça je vous l'ai déjà dit ensuite à l'échelle locale ça redonne aussi l'importance aux organisations partisanes locales parce que c'est elles ont dans toute la mécanique qui est prévue elles ont un rôle dans l'organisation de l'organisation du matériel de l'animation des débats etc puis les candidats locaux sont là donc ils doivent être capables de répondre ça leur donne une place également mais ça donne aussi de la place aux militants locaux de différentes organisations qui vont vouloir sans doute être là à ce moment-là puis ceux qui s'inquiètent à dire est-ce qu'ils vont prendre toute la place mais il faut savoir qu'en fait chaque groupe de 10 ou 15 personnes qui sont organisées plusieurs fois dans la journée sont toujours faits au tirage au sort pour permettre en sorte qu'on ne soit pas toujours les mêmes gang ensemble qu'on puisse parler avec différentes personnes donc de faire circuler la parole et ensuite on se dit que ça va avoir un effet après en fait parce que la conversation au risque de se continuer à la maison dans les médias et ça permet que les candidats vont être obligés aussi de continuer sans doute à justifier ce qu'ils ont pu dire cette journée-là et ça permet donc cet ancrage à la fois national et local en donnant cette visibilité médiatique que moi je trouve toujours intéressante parce que je trouve qu'au Québec on a de la chance d'avoir un système médiatique assez développé et donc je crois qu'on pourrait s'en servir davantage pour publiciser pour rendre public les débats donc que retenir de ce fonctionnement-là comme je vous dis que je peux aller dans les détails c'est sûr qu'il y a des côtés imparfaits je suis sûre que dans votre tête déjà vous avez dit oui mais ça ça marche ça marche pas etc il faudrait voir il y a toute une mécanique là-dessus à voir il y a aussi mettre en place ça le financer etc mais je pense que ce qu'il faut retenir là-dedans c'est le besoin de décentrer en fait la discussion durant la campagne électorale et même dans le cas de ceux par exemple qui ont critiqué l'approche de Deliberation Day ça s'appelle de ces deux auteurs-là on dit en fait que peut-être qu'au lieu de mettre l'accent en ce point sur le fait qu'il faudrait que ce soit les partis qui aient droit à définir des thèmes puis un jury de citoyens et que ça pourrait être beaucoup plus bottom-up avec plus de place des citoyens fait qu'il y aurait moyen d'améliorer ce mécanisme-là pour même donner plus de place encore aux citoyens pour que cette journée-là ça soit vraiment que cet effet de levier qui est recherché en fait puis de démultiplication en fait de la conversation donc c'est obligé dans le fond les machines électorales à se mobiliser autour de cette journée-là en préparation de cette journée-là en fait donc de faire en sorte que ça soit que les citoyens soient davantage présents encore plus que ce qui est prévu dans la formule de Ackerman et Fischkin et quand on parle de ça évidemment je suis pas en train de vous dire que ce qui est prévu dans les délibérations ça ressemble pas du tout à la tournée faut qu'on se parle qui pour moi a été horrible comme façon de faire qui a été organisée par Gabrielle Nadeau-Dubois puis entre autres et quand il s'appelle Jean-Martin au sang qui était vraiment on avait le thème éducation le thème santé le thème le thème transport c'est tellement large que c'est impossible de faire des débats donc on avait juste des grandes quand on regardait ces soirées-là des grandes additions de moi j'aimerais ça ça j'aimerais ça puis il n'y avait pas vraiment de discussion puis c'est sans doute parce qu'effectivement entre autres un des problèmes c'est vraiment la mécanique du débat c'est-à-dire qu'on a voulu être trop large puis là on ne sait plus comment faire atterrir l'avion mais sur quoi finalement à la fin ils ont pu piger comme ils voulaient puis là ça a fait un beau livre à la fin intéressant mais je veux dire c'est pas une conversation c'est pas non plus la deliberation 2 c'est pas non plus ce qu'a voulu faire par exemple Radio-Canada dans son débat télévisé ou est-ce que c'était les citoyens qui formulaient des questions que l'enfant c'est choisi oui en plus c'est choisi par le gars des vues mais en plus je ne trouvais pas que ça rendait hommage en fait aux citoyens ça ne leur donnait pas nécessairement un beau rôle je ne suis pas sûre que même la dame qu'on a tellement valorisé le fait qu'elle n'a dit pas tellement qu'elle a aimé ça à la fin je ne suis pas sûre qu'elle n'a pas trouvé ça que c'est insultant même si on voulait valoriser peut-être ce qu'elle avait dit mais ce n'était pas nous sans ça alors qu'on veut donner une place aux citoyens mais on ne leur donne pas une place qui leur permet de les valoriser en tant que telles alors que dans l'idée d'une journée délibérative c'est de permettre cette idée que ça soit un peu plus raisonné que ça soit plus formulé qu'on a eu le temps d'en parler avec les autres parce que c'est pas généralement on a tous des idées mais c'est pas nécessairement des fois c'est en nous puis c'est en parlant avec les autres qu'on arrive à finalement à mieux à les tester puis à les rendre plus riches si on veut et donc aussi que retenir de ça je pense c'est que l'importance du pluralisme des lieux de débat je pense que ça rejoint tout à fait ce que vous avez dit toutes les deux soit sur l'importance des lieux intermédiaires ou l'importance en fait que on peut avoir de la délibération dans une mode plus conventionnelle en fait de débat de démocratie mais en fait ce qu'il faut voir moi je crois vraiment qu'il y a un problème parce que dans les dernières années paradoxalement alors que dans une société en fait de communication il y a vraiment une diminution des lieux de discussion à commencer par les partis politiques comme tu l'as dit qui sont devenus en fait avant tout des machines électorales organisées autour des chefs et sans parler de toutes les grandes organisations les syndicats tu as écrit là-dessus Christian nous dans les universités etc il n'y a plus vrai je ne dis pas qu'il y a eu un âge d'or où c'était forcément plus facile mais je crois qu'on donnait on avait plus peut-être conscience quelque chose qu'on voit bien en théorie politique l'idée d'un pluralisme en fait justement des lieux de discussion le pluralisme institutionnel etc puis aujourd'hui toute cette idée des théories des corps intermédiaires en fait est en train un peu de tomber puis ça fait en sorte que finalement on n'arrive plus trop à discuter merci avant de vous laisser vous poser des questions et d'ouvrir au public je voudrais juste parce que ce que j'écoute au fait il me semble qu'il y a quand même un problème qu'on va tout de suite c'est que il y a d'emblée un problème dans l'idée selon laquelle les parties sont là en tous les sens pour proposer les options et en même temps pour gagner donc et ça peut paraître on dit c'est évident si on veut proposer les options c'est parce qu'on veut qu'elles se réalisent donc il faut gagner le problème par contre qui est inhérent à cette possibilité de défendre l'un sans défendre l'autre c'est que du coup ça rend très difficile justement tout le travail d'éducation dont on parlait parce que l'objectif de gagner finit par l'emporter sur les autres considérations et en plus ça fait en sorte que par exemple dans l'optique que Dominique présentait c'est à dire que les parties théoriquement sont là pour donner certaines lignes de clivage en fonction desquelles les individus vont pouvoir identifier leurs préférences c'est à dire donner en quelque sorte des couleurs à leurs préférences là ça devient de plus en plus complexe parce que si les parties doivent gagner ils doivent éliminer la compétition donc le multipartisme disparaît donc le scénario proposé par les théoriciens et les théoriciennes dont tu parles m'apparaît assez typique de scénarios où on est dans un mode beaucoup plus de bipartisme que de multipartisme c'est à dire de scénarios assez complexes où les options sont pas nécessairement en clivage elles sont plutôt différentes modalités et parfois même d'une même option simplement ce sont différents moyens pour penser une même option alors que à partir du moment où on fait entrer l'idée selon laquelle les parties doivent gagner forcément c'est un peu comme lorsqu'on dit par exemple que le problème des conséquentialistes c'est que forcément ils doivent réduire les options parce qu'on ne peut pas maximiser plusieurs préférences on est obligé de faire une discrimination dans les préférences pour pouvoir maximiser celles qu'on a choisies alors les parties sont devant le même contraire ils ne peuvent pas tolérer le multipartisme parce que c'est quelque chose qui leur pose problème et donc là me semble-t-il qu'un des éléments est là et l'autre élément qui m'apparaît beaucoup plus important c'est celui sur lequel tu termines Laurence c'est que me semble-t-il qu'on voit souvent une forme de dichotomie entre d'une part les parties entre eux mais aussi entre les citoyens et les parties donc c'est quoi c'est soit les citoyens soit les parties alors que une chose qui est assez facilement de voir c'est en particulier au Québec on voit qu'il y a des acteurs politiques extrêmement importants mais dont le rôle va être contraint pour aussi des règles institutionnelles pour des raisons institutionnelles alors qu'il y a un moment où on dit ben non c'est précisément pendant la période électorale que nous devrions les entendre alors là je fais une parenthèse pour dire que évidemment moi je suis dans une vie parallèle je suis président de la Ligue des Droits et Libertés donc je vois très bien ce que ça implique mais quand je regarde par exemple le scénario d'Equitair qui se fait blâmer par le directeur général des élections alors c'est on a dit est-ce qu'il est beaucoup trop à cheval sur les principes est-ce qu'il est beaucoup trop rigide dans l'application de la règle etc et on n'honneur pas moins que ça envoie un message extrêmement clair qui peut difficilement être interprété autrement par la part de la part des organisations que ce soit par exemple des groupes de recherche pensons à l'IRIS par exemple qui a fait un travail semblable avant les élections ou des organisations militantes ou du mouvement communautaire le mouvement communautaire aurait un travail politique énorme et jamais alors on reprend sur la question des médias jamais il ne viendrait l'idée pendant une campagne électorale d'organiser une soirée publique sur une grande chaîne comme par exemple Radio-Canada en invitant que des organisations du communautaire par exemple alors que les organisations du communautaire couvrent à peu près l'essentiel la grande majorité des lieux où l'état peut intervenir et là on se dit la dichotomie n'est peut-être là c'est à dire on voit tout de suite que c'est ou les partis ou les individus et dès lors les individus ne peuvent retenir leurs informations que d'eux-mêmes ou des partis eux-mêmes c'est impossible parce qu'on ne peut pas être à soi seul la source de toutes ces connaissances et donc il nous reste seulement les partis alors qu'en fait les sources d'informations sont multiples et les sources aussi de compréhension des problématiques politiques qui sont multiples donc je pense que là il y a quelque chose qui me semble intéressant à creuser et lorsqu'on parlait de réforme institutionnelle je pense qu'il y a un très sérieux problème avec la manière dont on et je le comprends on comprend très bien qu'il y a des raisons disons des devoirs de réserve qui peuvent être imposés à un certain moment etc. mais c'est quand même étonnant que pour une campagne électorale qui est quand même relativement longue que d'emblée la moindre information ou la moindre prise de position soit jugée comme contraire aux règles électorales et là on dit dans ce cas là ça veut dire que le rôle du citoyen disparaît complètement et le rôle du citoyen je veux dire au sens fort du terme justement au sens de comme tu le disais selon l'expression de Constant de juge sévère là en fait il ne peut plus juger sévèrement parce que tout juge la sévérité de son jugement ne peut s'exprimer que par la prise de parole publique or cette prise de parole publique justement lui est retirée si vous voulez non mais ce rôle de juge sévère ne peut que que s'inspirer des propositions qui sont faites par les partis politiques évidemment et par cette espèce de travail de discrédit ou de justification ou autre chose parce que si les organisations n'ont plus droit de parole n'ont plus droit de cité n'ont pas non plus d'espace pour articuler le débat peut-être autrement alors là ils ont le droit mais à un moment qui n'est pas propice je dois répondre en deux points premièrement pardon je m'excuse je pense que la dimension compétitive elle est importante et je trouve que de dire que on ne peut pas à la fois proposer et gagner ou que tu as dit la dimension compétitive elle est nocille je pense que c'est ça j'ai dit simplement que le problème vient du fait que et puis c'est peut-être un problème insurmontable mais qu'à partir du moment où on doit gagner d'accord alors cette dimension compétitive fait en sorte que d'emblée les stratégies de voir disparaître disons les options c'est peut-être de voir disparaître les options et d'ailleurs bon moi je suis favorable au scrutin proportionnel parce qu'effectivement je pense que ça il y aurait on serait plus dans le soit on est pour les bleus soit on est pour les rouges et ça doit orienter etc on verrait qu'il peut y avoir non mais on verrait qu'il peut y avoir effectivement plusieurs façons d'être à gauche ou plusieurs façons d'être au centre plusieurs façons d'être ceci ou cela donc je pense que le multipartisme est important et je pense que même dans les démocraties où il y a un multipartisme les partis veulent augmenter veulent convaincre et ça pour moi c'est pas c'est pas nécessairement mauvais ce qui change par contre c'est qu'effectivement souvent ils ont à l'esprit le fait qu'ils vont peut-être vouloir former une coalition avec le parti X et Y et donc ça change les modalités de débat c'est à dire que parfois on va débattre non pas des principes fondamentaux parce qu'on peut être d'accord mais on va débattre des moyens à mettre en oeuvre et dans d'autres cas on va plutôt débattre des principes fondamentaux et donc je trouve que ça organise un débat différencié qui peut être extrêmement intéressant mais je pense que la dimension compétitive elle est nécessaire et je pense pas nécessairement qu'elle soit mauvaise le deuxième point je suis d'accord avec toi mais je pense que je pense que les corps intermédiaires sont extrêmement importants je pense que tout ce qui permet d'organiser le débat public et de permettre aux électeurs aux citoyens de sortir de leur isolement et de s'associer avec d'autres est fondamental et donc effectivement je suis d'accord avec toi pour dire que le directeur a eu une vision beaucoup trop étroite de ce que devrait être le débat public en campagne électorale mais je suppose effectivement qu'il voulait faire attention au fait de ne pas ouvrir la porte à ce que sont les campagnes électorales aux Etats-Unis par exemple où il y a une sorte de free for all de différentes organisations et donc si on ouvre la loi effectivement il n'y a pas que les bonnes organisations communautaires qui vont prendre la parole mais il va y avoir plein d'autres organisations qu'on trouve moins sympathiques donc je pense que là il y a sans doute un meilleur équilibre à atteindre que ce qui a été fait jusqu'à présent donc je pense que c'est intéressant en faire l'intervention il faut ouvrir mais il faut faire attention parce qu'on peut se retrouver dans une situation qui n'est pas non plus particulièrement intéressante mais par contre ce que je voulais dire c'est que ce que je trouve qui a été remarqué par contre dans la dernière campagne électorale c'est la capacité du mouvement environnemental à tout de même prendre la parole et à forcer une plus grande prise en compte de cet enjeu là qui était complètement négligé par certains médias le débat de télémétropole il n'y avait même rien la question de l'environnement n'était même pas présent alors que dans le débat de Radio Cannes c'était avec développement économique et environnement alors là c'est ce mouvement social qui a fait en sorte que les partis ont été obligés de le prendre en tour donc ça c'était une irruption dans la campagne qui a créé un moment important et donc là j'en reviens à ton intervention je pense que ce qui est très important et c'est ce que vous avez dit tous les deux c'est de trouver des moyens d'inverser le courant parce que finalement on a des partis qui veulent dans un certain sens manufacturer le consentement donc top down et ce qu'on veut constamment à la fois dans la vie des partis mais aussi dans la campagne c'est créer des moments où on inverse le courant pour qu'ils soient forcés alors de prendre en compte de véritables sensibilités moi je voulais juste dire en fait que j'aime bien le bipartisme en fait quand les partis politiques ont un rôle intégrateur en fait c'est à dire où finalement il y a une vie politique militante à l'intérieur qui est développée etc parce que ça permet justement de c'est comme ça qu'est pensé le parlementarisme en fait britannique ça permet de faire en sorte qu'on a cet espace pour discuter etc il y a différentes positions la conscience nécessaire c'est la démocratie interne mais c'est ça mais à partir du moment où on ne l'a plus en fait effectivement là ce système-là j'ai l'impression que c'est ça qu'on voit là aussi avec le fait que du point de vue des partisans tout est en train de se redessiner c'est que les partis ont perdu ce rôle-là donc du coup ils ne sont plus des lieux de débat en fait c'est ça c'est vraiment un dommage par ailleurs ce que je voulais dire aussi c'était ce que disait François sur la professionnalisation de la communication politique le contrôle du message c'est pas juste dans les campagnes électorales qu'on a ça c'est dans toutes les controverses toutes les mobilisations il faut voir que les firmes de communication ils ont importé les mouvements les techniques des mouvements sociaux pour aller pour créer de la mobilisation on l'a vu autour de l'histoire des bélugas du port métallier dans le bas du fleuve en fait il y a eu une firme qui était engagée pour être capable de mobiliser les gens en fait qui étaient pour le port métallier bien c'est plus simple c'est une façon qu'on a de faire en fait très très développée aux États-Unis mais qui s'importe petit à petit ici on va chercher les techniques des mouvements sociaux qui se basent sur une mobilisation un peu plus de maths si on veut d'aller chercher les gens de leur montrer etc. de voir mais là on fait la même chose mais là c'est les entreprises qui viennent en fait des firmes qui viennent activer des gens qui ont l'air déjà de leur côté puis les aident à se mobiliser donc c'est c'est en dehors des campagnes qu'on a aussi ce côté où tout de n'est juste de la communication en fait puis c'est vraiment juste l'autre problématique c'est qu'on pourrait le dire aussi oui oui je le fais mais on pourrait aussi supposer qu'on dit qu'il faudrait que par exemple que les partis l'espousent de place à leurs militants il y a des partis qui en gros les militants non pas par délibération mais tout simplement par prise du pouvoir le parti républicain le parti républicain c'est pas les establishments qui ont décidé que ce serait Trump qui gagnerait qui serait la tête du parti donc et là on a une mobilisation forte mais sans délibération alors on va ouvrir la bruit je pense que ce n'est pas perdue ah non non pardon excuse moi non mais en fait je voulais juste ajouter à ça que c'est intéressant ce qu'on soulève mais en même temps bon tu dis il faut faire attention à qui on donne le droit un peu d'intervenir dans les documents mais c'est un peu ça aussi le danger entre guillemets de la démocratie le pluralisme c'est pas le pluralisme des bien-pensants c'est le pluralisme en général et donc là c'est là qu'il y a d'autres questions qui sont il faudrait juste faire attention en termes de financement et tout ça oui oui c'est ça exactement il y a d'autres questions qui sont importantes à soulever merci monsieur vous avez concentré vos interventions sur les technicalités partis politiques les délitératives etc mais la question c'est pourquoi les gens ne s'engagent pas même en ces élections là le taux d'abstention c'était 35% et même les gens qui participent est-ce qu'ils comprennent vraiment qu'est-ce qui se joue ok donc je vous donne aussi une nouvelle que vous connaissez peut-être c'est que selon le CD une personne sur deux au Québec est un alphabet fonctionnel on peut le manipuler très facilement avec les méthodes de marketing donc la question de l'éducation et de l'éducation disons dans l'engagement citoyen dans les affaires de la société c'est important et vous n'avez pas porté ça et le directeur général des élections par contre il a commencé à penser à ça où vous êtes au courant disons des électeurs en herbe dans les écoles même dans les centres de vote et je pense que le point disons central c'est ça sans éducation sans information comment vous voulez qu'il y ait des citoyens des gens qui s'engagent dans les affaires de la société de façon réfléchie intelligente c'est impossible donc je pense que le coeur du problème est là et bien sûr dans les années passées tous les partis tant qu'ils font des coupures la première coupure c'est dans l'éducation mais je pense qu'il y a plusieurs écoles de la démocratie et donc il y a les syndicats peuvent être des écoles de la démocratie le mouvement étudiant peut-être une école de la démocratie tout ça ce sont des lieux dans lesquels les individus ça c'est un thème un peu arhentien mais c'est ce que j'aime bien chez elles apprennent à agir ensemble au fond et c'est ça qu'on veut on veut qu'il y ait un maximum d'institutions dans lesquelles les gens apprennent à agir ensemble et mon collègue sociologue Francis Dupuy-Derry il dit au fond donc je ne suis pas anarchiste comme Francis je m'empresse de le dire donc je suis quelqu'un de bien pensant mais je trouve qu'une chose que j'avais bien aimée dans son livre sur la peur du peuple c'est qu'il dit dans les écoles pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un petit peu plus d'auto-organisation pour les enfants au lieu de leur faire voter pour un représentant un peu moins de démocratie représentative au niveau des écoles et un peu plus de démocratie participative pour véritablement éduquer je dirais les enfants très jeunes à l'art d'agir de concert avec d'autres non mais c'est clair que l'éducation c'est sous-jacent un peu à notre je pense à notre réflexion c'est sûr que d'avoir des citoyens qui sont non informés et dont la principale source d'information devient à ce moment-là de façon encore plus prégnante les partis politiques et les médias et la façon dont on remanche l'information pour eux ça devient encore plus important comme enjeu bon et donc c'est sûr que ça fait partie les initiatives comme élector en air tout ça moi j'y vois du positif effectivement je pense que c'est le début d'un petit quelque chose même si c'est encore autour du vote Francis serait peut-être pas d'accord mais bon c'est clair qu'il y a quelque chose là d'important mais au-delà de ça je pense que malgré l'éducation la façon dont on a d'organiser le débat public autour justement de ces partis qui se sont transformés en machine électorale en machine à chercher de l'argent entre les périodes électorales puis à dépenser cet argent-là pour des stratèges puis des marketeux de la politique pendant les campagnes ça fait en sorte qu'effectivement il y a une forme de désaffection de la part des militants de la part des gens qui normalement se seraient peut-être engagés dans les partis politiques ou dans le débat public plus largement donc il y a aussi cet aspect-là qui est non négligeable je pense et qui est plus structurel qui est tout aussi structurel que la question de l'éducation et auquel on s'attarde peut-être moins dans les réflexions qu'on a sur le système et puis on a tendance aussi à penser que les personnes les plus manipulables sont nécessairement les personnes les moins instruites alors qu'il y a énormément de gens qui sont très instruites c'est pas nécessairement vrai que les gens les moins instruits sont plus facilement manipulables on voit des preuves partout au Brésil c'est la classe moyenne en ce moment qui vote pour Bolsonaro voilà c'est ça et puis aux Etats-Unis c'est loin d'être la classe la plus pauvre qui est allée du côté de Trump et l'électorat au Québec je serais loin d'être convaincu que les caquistes se trouvent uniquement pardon pour avoir mené un parti politique mais uniquement par les classes les plus défavorisées et les moins instruites Diane et ensuite Martin je pense que la question a été soulevée c'est l'espèce de confiscation d'une grande partie du débat public par les partis politiques et donc la nécessité d'avoir ça pose le problème à la fois de l'éducation comme le souligné à l'intervenant précédent puis mais une éducation pas simplement livresque mais je veux dire notre système public d'éducation va apprendre aux enfants à faire des chèques ou à gérer leurs règles mais va pas leur apprendre à comprendre le système politique c'est quand même un problème quand on dit vivre en démocratie bon ça peut être utile de savoir de moins en moins comment faire un chèque mais le ce que mais c'est pas suffisant pour être des citoyens et donc de ce point de vue là je pense que on devrait un peu méditer les réflexions de Condorcet sur le rapport entre l'éducation et l'éducation la plus large possible je vous appelle bon vous pouvez se poser la question comment ça se fait que la philosophie devienne matière obligatoire uniquement au cégep où il y a déjà un nombre important de personnes qui ne mettent jamais les pieds et qu'on veut l'enlever de plus en plus dans les techniques parce que c'est trop difficile puis ça empêche de diplômer bon apprendre à raisonner apprendre à réfléchir ça devrait être un objectif d'un système d'éducation digne de ce nom dans toute une série de circonstances où il faut que les gens puissent se débrouiller ça c'est la première chance mais principalement sur le temps politique et aussi voir que une partie je veux dire bon les il faut pas en faire de la technicalité mais c'est vrai que entrevoir d'autres institutions que les partis politiques comme école d'agir et de penser ensemble à l'heure actuelle c'est plus d'autres institutions que les partis politiques qui jouent ce rôle-là dans à peu près toutes les démocraties représentatives il y a eu historiquement des partis d'idées et des partis de militants mais il y en a plus je veux dire mais se rendent à l'évidence que c'est plus ça qui existe et le donc il faut voir le rôle que peuvent jouer des institutions comme les mouvements sociaux tous les divers corps intermédiaires organisés pour politiser moi je pense qu'au niveau de la littératie politique d'une grande majorité de la population le mouvement de grève étudiant de 2012 en fait beaucoup plus que n'importe quel parti politique et même tous les partis politiques confondus donc il y a cet élément-là et leur donner une place dans le débat donc de ce point de vue-là ce que racontait les théories de la démocratie délibérative sont intéressantes mais en même temps on ne peut pas transformer la population en participant des séminaires politiques donc ça pose un réel problème du temps disponible pour ça et ça pose aussi le problème de comment le jeu démocratique moi je trouve que la pire décision la pire chose que j'ai vue dans cette campagne électorale c'était la décision du directeur de la direction par rapport à Éditerre mais ce qui me semble important là-dedans parce que c'était justement de l'éducation civique qui était autour de ça il ne disait pas à personne pour qui voter il mettait voilà les enjeux mais aussi c'est que ça transforme le jeu politique représentatif uniquement en enjeu stratégique ce truc-là et enjeu stratégique sans contenu je veux dire ce qui est important ce n'est pas ce qu'on avance c'est de se mettre en place oui la preuve c'est qu'on a toutes sortes de partis équipes machin-chose moi quand je vois apparaître ça je me dis là on n'est plus dans la vision angélique des partis politiques que tu nous as proposé de l'idée qu'on est dans je veux être le chef et donc il me semble qu'il faut réfléchir à l'interaction entre des capacités effectives de raisonnement public de plus généraliser des organes une multiplicité de lieux institutionnels de penser et agir ensemble puis la question de peut-être que ne pas laisser la politique aux politiciens professionnels en fait peut-être qu'avant de vous laisser réagir je vais donner la parole à Martin puis ensuite vous pourrez réagir tout d'abord j'interviendrai sur deux éléments vraiment marginaux la question des cours de philosophie comme cours écueil non c'est un mythe je suis professeur de philosophie au niveau collégial j'ai été pendant les quatre dernières années le représentant des professeurs de philosophie au niveau collégial auprès du ministère j'ai terminé mon mandat au mois de juin dernier mais je suis encore sur le comité qui supporte le représentant actuel et on a eu les chiffres à chaque année depuis la réforme en 1993 à chaque année on a les chiffres et puis on a travaillé très très fort et puis ça n'a pas été un travail qui s'est fait pour niveler par le bas bon peut-être à certains endroits il y a eu des efforts malheureux à ce niveau-là mais on a travaillé très très fort depuis 20 ans depuis 25 ans avec tout le réseau et les cours de philosophie ne sont plus des cours-recueils pour la diplomation dans les programmes techniques par exemple le taux de réussite du cours je n'ai pas dit que je croyais ça non mais je profite de l'occasion pour le dire de façon claire et nette pour le dernier pour le trimestre qui s'est terminé au mois de mai en filo 1 à travers tout le Québec le taux de réussite du cours pour la voisine 80% 82% on a dû baisser 82% donc il y a un travail qui est fait il y a je n'insisterai pas davantage là-dessus parce que je pourrais parler pendant des heures donc la deuxième chose c'est un élément un peu plus proche du thème de la discussion mais c'est encore un peu marginal bon on a parlé justement encore une fois d'éducation de la population c'est vrai qu'on dit qu'il y a un immense pourcentage de la population qui est en train de fonctionner ce que ça veut dire ce que ça signifie il faut comparer ça avec avant la histoire il faut voir d'où on vient où on est rendu puis il faut aussi il faut remettre ces choses-là en contexte moi je suis un peu perplexe quand j'entends ces chiffres-là je ne les prends jamais gratuitement comme on les lance dans les médias c'est sûr que ça vende la copie dire qu'il y a la moitié de ceux qui achètent le journal qui ne savent pas le lire c'est fantastique oui parce qu'on peut l'entendre comme ça aussi donc je vais aller par là c'est que quand on prend la population québécoise pour acquis quand on joue à la démagogie les citoyennes et les citoyens québécois ils ne sont pas comme ils ne sont pas idiots ils ne sont pas imbéciles généralement ils s'en rendent compte et la personne qui a joué de la façon la plus explicite un tour démagogique s'est fait sanctionner d'une façon éloquente lors de la dernière campagne électorale pour ne pas le nommer Jean-François Lissé quand il a commencé à jouer sur qui est le chef sur qui est le chef de Québec solidaire puis ensuite quand l'appareil de communication du parti a transformé cette discussion-là c'est l'extrême gauche tout ça a été sanctionné très sévèrement ça a peut-être donc je pense moi que je pense que la population québécoise n'est pas si sotte qu'on veut bien nous faire croire parfois ce qui veut dire qu'elle assume ses responsabilités c'est-à-dire que si les choix ont été faits on va dire si ils ont voté à tel endroit ça veut dire qu'ils ne sont pas responsables ils ont été portés par quelque chose c'est comme si on disait que la droite les gens qui votent à droite par exemple ne le font jamais par conviction j'hésiterais à dire des choses semblables justement parce que c'est une déresponsabilité il faut admettre que les gens ne peuvent pas être d'accord plutôt que de dire qu'ils n'ont stigmatiquement pas compris d'un côté comme de l'autre justement ils n'ont pas compris on l'entend à droite comme à gauche puis on peut-tu avoir compris ou ne pas être d'accord ça se peut troisième et dernier élément il y a la question de la part ah non il y a deux éléments le problème de la répartition rapidement il y a la question un des problèmes auxquels on est confronté qui s'amplique à la question de la part rapidement il y a la répartition du travail et de la richesse dans notre société qui pose problème et qui fait en sorte que des expériences de démocratie où on pourrait vraiment s'organiser nous-mêmes dans un niveau microscopique ou à un niveau plus large sont difficiles à mener on est surinvestis dans le travail on a besoin d'argent pour vivre il y a une pression énorme sur l'endettement des familles donc tout ça pose problème tout ça a un impact aussi sur la manière on peut blâmer les médias tant qu'on veut et j'en suis ne craignez pas ce n'est pas une critique à votre égard mais il ne faut pas oublier qu'on aurait beau avoir les meilleurs médias du monde tant qu'il y a une immense pression sur les conditions de travail sur l'endettement des citoyennes et des citoyens sur une mauvaise répartition de la richesse à ce moment-là le jeu démocratique il est vicié au fondement là aussi dernière chose ben justement les gens on peut ils ont acquis la société québécoise s'est quand même un peu enrichie depuis le début de la révolution tranquille et la peur la peur être croyable de perdre le peu de bien-être qu'on a su gagner j'imagine pèse lourdement sur la conscience voilà d'accord alors vos réactions tu commences oui alors moi je me disais que je pense que l'enjeu de l'éducation c'est sûr que c'est important mais je me demande s'il n'y a aussi pas d'autres choses qui seraient plus importantes tant qu'il serait en fait le sentiment d'être déconnecté entre des connexions entre une certaine élite et puis les citoyens ont dit ça depuis longtemps puis on pourrait critiquer ce discours-là mais il y a quand même cette impression de se dire ben est-ce que ça sert à quelque chose que nous allons décoiter etc est-ce qu'on a du pouvoir et tout et puis ce qui me fait penser cette question-là que c'est pas juste une question de savoir d'éducation que si les gens étaient éduqués ils participeraient davantage je pense aussi qu'ils participent ailleurs puis on fait une recherche avec Françoise en fait en ce moment sur la participation politique informelle donc les citoyens qui participent en dehors des groupes et des institutions qui sont souvent dans des degrés de coordination très faibles on regarde entre autres le dumpster diving et puis le verdissement dans l'espace public puis ce qu'on trouve en fait c'est des profils très différents de citoyens mais on en trouve aussi des gens qui sont peu éduqués qui connaissent des précarités importantes dans leur vie mais qui participent en fait puis c'est assez incroyable de voir toute l'articulation qu'ils peuvent faire les liens qui font ils n'ont pas de ressources pour ça mais ils ont ils se sont construits leur espace de socialisation politique avec d'autres mais c'est des espaces qui sont souvent pas reconnus en fait puis ils ne sont pas vus puis qu'on veut même pour les politiques pour nos collègues politologues qui vont dire bien c'est pas de l'engagement politique bien pourtant en fait ces gens-là ils ont toute une vision de la vie en société de comment ce qu'ils font ça s'intègre en fait dans une vision du bien commun etc ils font le lien avec comment se comportent les commerçants comment se comportent les élus etc puis c'est vraiment très pensé en fait mais c'est pas il avait pas pensé avant de faire le geste c'est en faisant le geste que tout ça se construit donc c'est pas nécessairement ce que ça veut dire c'est que ça peut être important d'avoir les ressources au départ pour pouvoir s'engager mais aussi ces ressources-là on les trouve aussi dans l'action en fait donc il y a plusieurs manières d'arriver à la politique puis de s'engager en fait puis l'éducation l'éducation en citoyenneté en est une mais c'est pas la seule puis ça sera c'est pas il faut il faut regarder aussi ces lieux qui sont hors ce qu'on connait de conventionnel pour se rendre compte que l'idée du citoyen apathique c'est peut-être pas tout à fait ça il y en a qui sont apathiques mais il y en a d'autres aussi qu'ils luttent contre l'aliénation mais autrement en fait je trouve cette intervention de Laurence très intéressant et je pense que ça montre bien toutes ces interventions sur question mais c'est pas je trouve que ça montre bien un des problèmes et je peux très bien comprendre que beaucoup de gens disent mais au fond tout ça c'est des imbéciles c'est une bande ça change rien ma vie je me lave le lendemain et on est toujours autant les deux pieds dans la merde et donc tout ça c'est de la chenoute et bon j'en ai rien à cirer et je fais autre chose donc je comprends tout à fait ça je le ressens même souvent mais en même temps au fond on a besoin de points de passage parce que en même temps le gouvernement je veux dire on aime pas pas beaucoup de gens probablement ici aiment la CAQ mais ils ont été élus avec 38% du vote à peine mais voilà ils ont un gouvernement majoritaire et ils vont passer toutes sortes de choses et donc il faut quand même penser à des points de passage il faut que les choses percolent il faut qu'il y ait des points de passage entre les différents groupes et les différentes institutions pour empêcher qu'on devienne prisonnier d'un système un peu à la l'humane tu sais le système politique devient je détestais ça c'est la théorie des systèmes appliqués à la vie politique démocratique mais l'autopoiesis le système qui devient aveugle et qui se nourrit lui-même il faut absolument empêcher ça et donc il faut trouver des points de passage et il faut voir effectivement je trouve que ton intervention question concernant les DGEQ c'est très important de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour au contraire ouvrir les fenêtres à portée de l'air tout en faisant attention à la loi sur le financement des partis politiques et à la possibilité pour des groupes de commencer à faire des campagnes disons publicitaires négatives qui nous mèneraient vraiment très loin de ce qu'on vit en fait bien Laurence m'a un peu court-circuité parce que j'allais justement répondre un peu à cette question de la transformation de l'engagement t'as parlé de ces militants qui appellent de ces pas militants ces gens engagés qu'on a rencontrés dans nos entretiens dans notre terrain de recherche et qui a priori n'avaient pas nécessairement disons les ressources en guillemets qu'on imagine chez les personnes engagées ceci dit il y a aussi toute une autre catégorie de gens qui eux se sont dans le ce qu'on appelle do it yourself dans le faire soi-même le politique le changement être dans l'action on va les mettre dans le cambouis en rejetant aussi les institutions dans lesquelles on peut participer normalement et formellement c'est un geste aussi de rejet de dire on peut faire les choses autrement à notre façon encore cette semaine je rencontrais quelqu'un qui me disait ça va passer vite on peut pas rien changer avec les partis politiques ce qu'on fait c'est que même si ça reste dans le quotidien si tout le monde s'y met dans le quotidien ça crée un mouvement ça crée quelque chose puis on arrive à créer le changement par l'action donc c'est aussi toute une réflexion qu'il y a derrière sur une transformation ou l'engagement qui ne doit pas nécessairement passer par les véhicules comme les partis politiques mais qui peut s'exprimer à l'extérieur de ces partis à l'extérieur des mouvements sociaux à l'extérieur des grandes organisations comme les syndicats etc. il y a tout un renouveau de ce qu'on appelle la sphère publique qui peut s'articuler peut-être différemment et de façon moins formelle institutionnelle organisée mais on espère qu'elle ait un impact sur les formelles il faut pas que ça reste dans des... il faut réussir à la réfléchir et notre travail de politologue c'est ce qu'on s'est donné comme mission c'est de convaincre que c'est un espace politique et qu'il y a quelque chose là qui... parce qu'on se fait dire par nos collègues effectivement c'est bizarre c'est pas de la politique c'est pas de l'engagement mais justement nous on pense c'est des jardins communautaires c'est ça? ouais on regarde pas les jardins communautaires non non mais je veux dire il voit ça il voit ça comme quelqu'un qui a emmené son jardin son carré d'art mais en fait il y a quelque chose de plus grand que ça et c'est un peu ça qu'on essaie de mettre de l'avant et ça c'est une chose deuxième chose pour revenir sur la question des espaces participatifs c'est pas une panacée non plus on a parlé des etc. c'est pas une panacée c'est coûteux c'est coûteux en termes de temps et c'est très top down en général c'est aussi des espaces qui sont facilement politisés eux-mêmes c'est-à-dire que il peut y avoir une espèce de capture des enjeux par le politique etc. et donc c'est pas une panacée ceci dit c'est le genre d'initiative qui va dans le sens d'une forme de pluralisation des espaces de dialogue et des espaces d'expression les idées en principe on avait terminé mais je vais peut-être prendre deux autres questions et puis après on va comment on va ouais donc une des pistes de solution qui a été soulevée par madame Montembeau et aussi par Fischkiel avec madame Bérard c'était la possibilité d'une forme de démocratie plus délibérative bon pour en démocratie délibérative donc pour pouvoir avoir une communication rationnelle qui soit réellement élocutoire donc sur pour déboucher disons sur un horizon commun suite à la délibération puis pas juste perlocutoire donc pour créer une série d'actes performatives par exemple par un militant qui convainc un citoyen ou un chef qui donne un discours etc. ça prend deux conditions à ça parmi un paquet donc entre autres deux premièrement que les participants à la délibération acceptent implicitement qu'ils proviennent d'un monde objectif vécu commun d'où proviennent les normes qui vont être soumises à délibération et deux c'est qu'une fois que la délibération est faite qu'ils puissent se soumettre de manière volontaire et non coercitive à la nouvelle norme qui a été délibérée donc ma question comment concilier ces deux conditions-là avec un internet et les médias sociaux où c'est extrêmement difficile voire impossible premièrement de définir un monde d'objectifs vécu commun d'où proviennent les participants à la délibération et deux sauf disons dans un gouvernement planétaire autoritaire c'est le Big Brother de pouvoir ensuite s'assurer que chaque participant à la délibération applique de manière volontaire et non coercitive cette norme-là qui a été discutée et deuxièmement comment concilier ça avec un monde de plus en plus infusé disons de constructivisme radical ou disons une délibération critique des normes et des valeurs de chacun est de plus en plus considérée parfois disons comme une violence symbolique faite à la rencontre des individus plutôt que la définition d'un bien commun d'un horizon qui peut être partagé par tout le monde Jean-Michel c'est une question assez complexe non mais on va prendre la tienne aussi c'est certain de donner des réponses simples à des questions complétiques c'est juste il se trouve que j'étais en Angleterre la veille très vite ça m'avait quand même un peu troublé ce qui s'était passé à ce moment-là parce que les gens avec qui je parlais tout le monde me disait ah c'est sûr que ça se passera pas parce qu'on a vraiment l'impression que le camp du pauvre c'était toutes les élites les élites politiques les élites économiques donc c'était à peu près impossible finalement que l'Angleterre soit de l'Union Européenne puis je pense le lendemain tout le monde était vraiment vraiment choqué tout ça puis moi lecteur de Marx de 24 ans j'étais un peu dans cette idée-là que l'État se prendait pour pouvoir du capital et tout ça puis tout le monde c'est ça on n'est pas vraiment ça n'existe pas vraiment genre la démocratie représentative et tout puis ça m'a vraiment vraiment frappé puis à ce moment-là parce qu'un peu comme tu disais Mme Lédez c'est la première fois que cette manufacture du consentement-là l'up-down ça ne marchait plus puis que les gens avec qui je parlais les choses que j'écoutais ou que je lisais dans les médias c'est-à-dire que les gens avaient vraiment voté pour sortir de l'Union Européenne pour des raisons finalement qui étaient identitaires puis racistes puis pour des choses je me suis dit c'est quoi les limites de la démocratie à ce moment-là je comprends tout ce que vous dites c'est pertinent qu'il y a des espaces délibératifs et tout ça puis maintenant on en parle mais si les gens veulent voter pour des choses qui ne sont pas éthiques qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là je sais que c'est gros c'est juste que la démocratie ne soit nécessairement en contradiction avec l'éthique avec la philosophie avec le droit alors à cette question extrêmement simple vous avez annoncé une question simple qui demanderait à peine quelques mots quelques mots peut-être majoritaires d'une élite globalisée puis élitiste et puis donc il y a comme une idée d'un c'est ça d'un clivage d'un fossé important en fait puis qu'on ne peut pas se penser comme libéral si on n'est pas un urbain c'est comme si en fait ça crée comme un clivage où on est dedans pas dedans puis là ceux qui ne se sentent pas dedans ils ont juste envie de se venger encore plus ou je ne sais pas en tout cas il y a un ressentiment qui est fort c'est un petit peu ce que je voulais dire tantôt sur les clivages les clivages importants entre une certaine élite puis les citoyens par contre ce qu'on voit dans notre recherche c'est que ce n'est pas vrai que c'est la seule réaction qui existe donc vraiment les gens qu'on rencontre ils se battent contre ce sentiment d'impuissance moi je pense c'est beaucoup d'impuissance politique qui s'exprime là ils se battent vraiment comme ça mais dans les petites choses du quotidien mais c'est de redonner sens à cette vie collective en fait puis en refusant implicitement de tomber dans ces dans ces 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 facilités en fait qui est de voir comme ça le racisme etc c'est toute une question puis c'est lié enfin les deux questions sont assez liées parce que ce sont des grosses questions mais très bonne question en fait c'est ça on est dans un discours de l'aliénation des élites bon des élites bien-pensantes etc qui sont déconnectées du peuple et c'est tentant possiblement effectivement de dire ben la démocratie en fait permet l'expression de de préférences qui sont non-éthiques c'est vraiment une grande question c'est vraiment parce que j'avais la même conversation lundi avec un collègue dans ma brésil de recherche aussi travaille beaucoup sur l'amérique latine et on se posait beaucoup de questions parce qu'on regarde le résultat de l'élection au brésil lundi c'est décourageant c'est déprimant on se dit mais coudonc c'est comme on était dans le pays de l'espoir de la démocratie participative la démocratie consolidée avec une forme de redistribution et là on se retrouve devant un contexte où on est comme on peut pas être touché plus on pense qu'on peut pas toucher plus bas que ça donc on se pose la même question est-ce que les outils démocratiques finalement ils sont en train de jouer des tours d'une certaine façon mais ce qu'il faut voir c'est qu'on récolte là ce qui a été semé pendant des années et que cette idée du fossé entre le peuple et l'élite c'est comme si on pensait que ce mouvement-là n'est pas aussi dirigé par d'autres membres parce que des gens comme Boris Johnson et d'autres ils sont là à les mains bien comme ça et en même temps donc complètement irresponsables c'est-à-dire et il me semble que dans une démocratie constitutionnelle ne peut fonctionner que si chacun est conscient aussi de ses responsabilités c'est-à-dire que c'est une grave responsabilité c'est une grave responsabilité que nous avons comme professeurs comme membres de la société civile comme aussi comme députés et comme pourquoi par exemple on parlait de la grève étudiante moi une des choses qui m'avait scié qui m'avait énormément déçue c'était qu'aucun député membre du parti libéral n'avait voté contre la loi c'était la loi la loi 78 c'était ça je me souviens plus c'était la loi 12 c'était la loi plusieurs noms mais vous voyez ce que je veux dire il n'y avait aucun qui n'avait dit moi je crois dans l'état de droit c'est une valeur libérale fondamentale donc je ne peux pas voter cette loi inique j'aurais voulu en voir au moins un qui aurait eu le sens de ses responsabilités c'est comme la fois où il s'est trouvé personne au parti libéral au congrès libéral à voter à appuyer quelqu'un qui proposait d'avoir un commissaire d'enquête sans corruption oui c'est ça voilà mais donc je pense que ça c'est après on nourrit le cynisme aussi avec ça parce qu'il n'y a pas le sens des institutions et le sens de son rôle on peut dire tout ça c'est de la chenote ils sont tous mais quand même d'avoir le sens le sens des institutions et le sens du rôle qu'on est appelé à jouer à l'intérieur de ces institutions et je pense que si on n'a pas un peu ça ben effectivement les choses peuvent déraper assez vite mais donc moi ce qui me frappe beaucoup c'est pas il y a ce fossé je suis d'accord mais il y a aussi l'irresponsabilité et le cynisme des élites qui jouent avec le feu et qui n'ont pas du tout le sens de l'histoire moi je trouve ça 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 je trouve ça terrible on va devoir s'arrêter là même si on aurait voulu aussi parler moi j'aurais voulu prolonger parce que on parle souvent de responsabilité des élites mais pour aller dans le sens de la remarque de Jean-Michel il y a aussi énormément de gens qui sont convaincus il ne faut pas simplement voir que ces gens là sont nécessairement manipulés quand on regarde le résultat de Brésil je suis désolé on ne peut pas dire qu'il y a 50% de l'électorat qui ne vote pas par conviction profonde de la même façon ici donc là et ce qui a été thématisé en Europe de l'Est sous le thème de la démocratie libérale qui nous apparaissait au moximor maintenant nous apparaît quand même assez porteur d'une certaine réalité c'est à dire ce qu'on voit c'est qu'il y a vraiment une conception on dit que c'est de la démocratie dans la mesure où il y a quelque chose comme une forme d'élection mais l'idée n'est pas du tout qu'il y ait un contrôle avec des systèmes de contre-pouvoir etc. donc parce que ce qu'on vient peut-être de comprendre c'est que la démocratie n'a pas de manière inhérente ce système dans la démocratie telle que nous la pratiquons depuis des années dans ces pratiques alors qu'effectivement nous avons une vision des choses où enlever le libéralisme au sens noble du terme c'est à dire la protection des droits etc. de la démocratie c'est détruire la démocratie elle-même mais ce qu'on voit en fait c'est que en réalité c'est plutôt la démocratie qui se replie contre elle-même et la responsabilité dont vous parlez on la voit au niveau des élites mais on doit la voir aussi à une partie de la population la question environnementale est peut-être le meilleur exemple quand on dit que il y a tout le problème de la réduction de la démocratie à l'élection oui oui ça on est d'accord mais ça fait partie du système de responsabilisation c'est à dire que lorsqu'il devient difficile et pourtant il y en a des activités et il y en a des choses qui se font vous parlez par exemple des activités moi ce que j'essaie de faire auprès des organisations scientifiques depuis plusieurs années ou avec d'autres groupes mouvements communautaires c'est des ateliers de délibération mais les ateliers de délibération il faut les tenir sur une base ponctuelle si on considère qu'une fois qu'on l'a fait et qu'on trouve qu'on a pas de résultat immédiat alors on arrête alors ça ne sert plus à rien ce sont des pratiques délibératives ce sont des pratiques délibératives qui finissent par avoir de l'importance dans l'intelligence c'est ce que Martin Godin disait c'est que ça prend du temps les gens ont débit mais justement par exemple moi à la réponse de Fischke et d'Ackermann qui disent qui veulent un délibération moi ça fait des années que je dis aux organisations syndicales militer pour des journées de délibération qui seraient payées c'est à dire de la même façon qu'il y a le droit de grève il devrait y avoir dans les conventions collectives des journées de délibération on n'en est pas là évidemment je pourrais donner un court exemple concret les professeurs de cégep au Québec sont probablement les travailleurs qui ont le plus presque il y a des expériences qui sont venues ailleurs maintenant c'est peut-être plus vrai mais jusqu'à il y a une dizaine d'années on était probablement les travailleurs qui avions le plus d'emprise sur l'organisation de notre travail et ça ça se manifestait par l'assemblée départementale quand dans beaucoup de départements que ce soit des départements de philosophie d'ailleurs parfois ou d'autres tout à coup il y a des gens qui disent cette décision-là on va la belayer dans le camp des patrons parce qu'il n'y a personne qui est venu à l'assemblée on n'est pas assez nombreux personne n'a étudié le dossier il y a une forme de notre temps de travail qui est dégagée on a cette expérience-là dans le milieu universitaire c'est la même chose les professeurs de plaignent ne peuvent pas avoir de pouvoir mais ne veulent pas les responsabilités c'est ça donc il y a des questions à poser quand on discute avec les collègues je veux dire puis pas de façon de les familles les autres parce que sinon il n'y a pas de dire à l'obossil mais quand on discute avec les collègues ce qu'on entend ce qu'on voit c'est que ma vie déborde si je la formule en une seule métaphore c'est que les collègues ont des vies ultra occupées pour toutes sortes de raisons qu'on ne jugera pas mais donc on en aurait envie mais Martin je vais malheureusement merci à tous et à toutes pour votre présence merci merci au CRE merci au CRE et merci à la librairie Le Port de Tâte qui joue précisément je tiens à le saluer parce qu'il y a quand même peu d'espace comme ceux-ci qui vont offrir le cours plusieurs fois par semaine parfois on en parle il y en a deux en même temps et ça c'est un risque commercial et je vous dirais je suis désolé d'y aller on est aussi mercantile et aussi rond mais c'est un risque commercial qui ne peut être assumé que si les gens qui viennent dans ces lieux-là ne font pas simplement les utiliser mais les font vivre aussi donc achetez des livres merci beaucoup tout ce qu'il y a au revoir